C'est l'heure du duel ! J'ai toujours été un grand fan de Yu-Gi-Oh ! Sa saison 1 où aucune règle n'est respectée, ses doublages kitsch et charmants, et ses attaques complètement débiles. Soldats géants de pierre, détruis la lutte ! Pourtant, sous son apparence innocente, Yu-Gi-Oh ! est un manga extrêmement violent, tellement qu'il a subi une lourde censure en Occident. Certaines scènes iconiques ont totalement été changées, et vous ne les avez juste jamais vues. On va donc corriger ça aujourd'hui en découvrant les censures qu'il y a eu dans Yu-Gi-Oh ! Et sachez que cette vidéo est sponsorisée par Rhinoshield, ce n'est pas la première fois qu'ils nous soutiennent et qu'ils vous mettent bien avec du code promo, donc restez avec nous jusqu'au bout si vous voulez en profiter. Yu-Gi-Oh ! Zero, une saison entière supprimée. Vous ne le savez peut-être pas, mais à la base, Yu-Gi-Oh ! n'était pas un gentil manga de jeu de cartes, c'était beaucoup plus hardcore que ça. On était à la limite d'un manga d'épouvante, avec un Yami-Yugi qui possédait le corps de Yu-Gi pour proposer des jeux des ombres à des délinquants. Ici, pas de cartes, mais des défis, par exemple, vider une bouteille de vodka sans faire tomber un briquet allumé sur sa main, comme leur héros favori. On comprend mieux pourquoi ça a été censuré. Et si vous vous attendiez à ce que seul Yami-Yugi soit démoniaque, il n'en est rien. Joey et Tristan sont des gros loupards, Théa est une grosse hypocrite qui reste avec le petit Yu-Gi parce qu'il lui fait pitié, petit Yu-Gi qui développe d'ailleurs un syndrome de Stockholm en verso qui le bisutent sans cesse. Kaiba et Makuba étaient des gros psychopathes qui cherchaient à tuer Yu-Gi dans un parc d'attractions piégé. Rien ne va plus dans cette saison, où Joey a même failli se faire tuer par une copie de Jason. On garde des traces de cette première partie dans le premier épisode qu'on a eu en Occident. Cette fois, c'est le grand-père de Yu-Gi qui se fait kidnapper et Yu-Gi qui doit le sauver en jouant aux cartes. Kaiba passe du taré meurtrier à l'enfant pourri gâté frustré de ne pas être le meilleur et c'est pas plus mal comme ça. Les duels beaucoup trop violents de Yu-Gi-Oh ! Laissez-moi vous parler un peu de Maric. Quand il affronte quelqu'un, il s'amuse à systématiquement déclencher un jeu des ombres. Et sa règle favorite est très simple, les joueurs subissent les mêmes blessures que leurs cartes. Dès lors, son sadisme n'a plus aucune limite, regardez-le jouir de pouvoir torturer My Valentine. Évidemment, pour ne pas montrer une jeune fille se faire torturer à des enfants, l'équipe de production a changé cet enjeu pour qu'au lieu d'être blessée, elle perde ses souvenirs au fur et à mesure du duel. Et c'est plutôt malin quand on connaît l'importance de l'amitié dans cet animé, et la scène reste super impactante. Elle finira par perdre le duel et Maric lui infligera un châtiment ignoble, être emprisonnée dans un sablier rempli d'insectes mangeurs d'hommes qui lui tombent peu à peu dessus. Si ça ne vous dit rien, c'est normal. Dans l'animé, c'est devenu un sablier normal avec du sable. Après, entre mourir noyée dans le sable ou dévouée vivante, elle finit quand même par s'en sortir, et dans le manga, elle est censée être traumatisée à vie par les tortures qu'elle a subies. Dans l'animé, elle finira avec une simple peur du noir. Joey aussi subira le sadisme de Maric, en encaissant de plein fouet l'attaque du dragon Elédora, le plus puissant des dieux égyptiens en plein jeu des ombres. Dans le manga, il est juste annoncé comme mort, réanimé de justesse par les urgences. Dans un animé pour enfants, c'était évidemment impossible de montrer ça, même pour un seul épisode. Il finira par se réveiller après sa défaite, et ça me fout un somme colossal parce que putain, il aurait dû gagner. Par contre, pour montrer Yami Yugi qui torture littéralement Insecto Raga en l'attaquant en boucle alors que ses points de vie sont déjà tombés à zéro, j'imagine que là, ça va mieux. Non mais je déconne, tout le monde te hait Insecto Raga. Le petit con qui jette Exodia à la mer, là. On a aussi eu un accident de moto qui a été censuré dans Yo-Gi-Oh 5D, parce que montrer le héros qui se fait perforer l'abdomen par un bout de la caralingue de sa moto, c'est quand même pas terrible. Ses personnages trop appréciés pour mourir. Ok, Maximilien Pegasus est un gros tricheur qui lit dans les pensées de ses adversaires grâce à son œil du millenium, mais il reste un des personnages les plus charismatiques de la série. Ce n'est pas pour rien que sa mort a purement et simplement été annulée. Normalement, Yami Bakura devait lui arracher son œil au royaume des duelistes et il est censé mourir de son hémorragie. Seulement, cette fin était beaucoup trop violente et 4Kids a censuré ça en parlant de blessure. On entendra reparler de lui bien plus tard dans Yo-Gi-Oh 6 où il fera des apparitions de temps en temps. Cet œil du millenium a causé bien des problèmes à la série et ce n'est pas la première fois qu'il impose une censure. Quand Pegasus l'a récupéré, il avait bel et bien deux yeux valides et quand un emplacement est pris, il suffit de remplacer le contenu. On verra donc Pegasus se faire broyer l'œil pour y mettre l'artefact mythique à la place. Normalement, des grosses gerbes de sang mais ici un simple mal de tête. Ce n'est pas le seul personnage à avoir bénéficié d'un traitement de faveur. Kaito Tenjo de Yu-Gi-Oh's Exile a lui aussi échappé à la mort. C'est le rival du héros, tel le Kaiba de son arc qui se bat avec des dragons à 3000 points d'attaque. Et il finit par perdre un combat qu'il aura tellement épuisé qu'il s'effondrera de fatigue avant de s'éteindre lentement. La scène est belle mais 4Kids a dit non. Du coup, plutôt que de mourir en faisant son testament auprès de ses amis, il leur dira simplement qu'il est fatigué et qu'il a besoin de repos. C'est gratuit, ça ne fait pas revenir le personnage et c'est un petit peu dommage. Même sans parler de mort, il y a des moments vraiment violents qui sont censurés comme ce moment dans Yu-Gi-Oh's 5D où un personnage s'arrache le bras, le met dans un conteneur avant qu'un autre personnage ne se le greffe. Et bien tout ça, ça a disparu de la série. Au lieu de voir un bras flotter, on voit une marque, la manche des personnages a été rallongée pour cacher l'amputation et le personnage censé récupérer le bras en question finit par tremper sa main dans le conteneur pour récupérer la marque. Comme une sorte de décalcomanie en fait. Des histoires trop tragiques pour passer à la télé. Souvent, les héros de manga ont des enfances difficiles, des backgrounds tragiques, ça permet de donner un peu de relief à l'histoire, c'est cool, mais pour les occidentaux, c'est peut-être un peu too much de sous-entendre que la vie est une chienne. C'est le cas pour My Valentine de Duel Monster, d'Alistair de Yu-Gi-Oh's GX, de Shiri de Yu-Gi-Oh's 5D et de Sky de Vrains. Leurs parents, leurs proches sont morts dans des accidents tragiques, mais pour ne pas choquer les enfants, on parlera plutôt de kidnapping ou de très très long voyage. De plus, nous pauvres français nourris de baguettes et de croissants, nous n'avons jamais su que Bandiken était un alcoolique, ni que le père de Joey était un alcoolique notoire qui le battait. Mais il y a une censure qui m'a particulièrement fait rigoler. Laissez-moi vous parler de Raphaël, de Yu-Gi-Oh's Duel Monster. Il est enfant, tout va bien dans sa vie, il part en croisière avec ses parents, mais le bateau finit par couler et toute sa famille meurt pendant le naufrage. Ça le rend tellement fou qu'il finit par déterrer les craintes de sa famille pour se blottir contre eux. Très métal comme deuil. Eh bien, la version censurée casse tout cet aspect dramatique et rend la situation presque drôle. Tout le monde a survécu, tout le monde s'est échappé en barque en oubliant Raphaël sur la plage. Le super méchant oublié sur une plage comme un chien sur une aire d'autoroute, c'est tellement grotesque. Dans le même délire, Alistair, un autre méchant de Duel Monster, est la victime d'un conflit armé où les participants étaient armés par la Kaiba Corpse. Eh bien, dans notre version, la Kaiba Corpse a acheté le territoire où il vivait et forcé tout le monde à partir. Dans la précipitation et le chaos, Alistair est séparé de sa famille. C'est globalement une logique de censure que 4Kids utilise toujours aujourd'hui dans les séries Yu-Gi-Oh plus récentes. La série 5D a demandé beaucoup d'imagination pour censurer les passages choquants. Un mineur innocent électrocuté à mort, ça deviendra un enfant partiant qu'en entraînement dont on n'aura plus jamais aucune nouvelle. On a aussi un personnage qui est censé s'écraser du sommet d'un building et un autre qui finit pendu, filmé sous plein de plans différents. Eh bien, les deux disparaîtront simplement dans une brume noire un peu bizarre. La violence a quand même été vachement réduite dans Yu-Gi-Oh Zexal, qui sera la première série Yu-Gi-Oh à voir tous ses épisodes intégralement diffusés à l'international. Zexal est la série la plus enfantine de Yu-Gi-Oh et a été beaucoup critiquée pour ça. Pourtant, il y a quand même eu des scènes très suggestives, genre des décapitations hors champ. Au calme. Et puis, au bout d'un moment, les scénaristes se sont sentis frustrés de n'avoir rien vu de censuré. Du coup, ils ont créé un gros méchant, Vector, qui à 14 ans est devenu fou et a tué ses parents avant de se suicider. Là, je peux vous dire qu'ils étaient contents. Ils avaient leur scène d'art qui allait se faire passer à la moulinette et en fait, ce que je viens de vous raconter, c'était la version censurée. Normalement, c'est son père qui tente de le tailler façon chiche-kebab avec une épée et c'est sa mère qui le protège en se sacrifiant pour lui. Son père fait une crise cardiaque sous le choc et Vector se retrouve seul, entouré du cadavre de ses parents. Globalement, énormément de morts sont censurées dans Yu-Gi-Oh et beaucoup de vidéastes américains se sont amusés à les répertorier. On vous les liste à l'écran et vous avez tous les liens dans la description. La censure religieuse dans Yu-Gi-Oh. On en a parlé plusieurs fois, le Royaume des Ombres est un lieu mythique de Yu-Gi-Oh et lieu de toutes les peurs des personnages. Alors, asseyez-vous, je vais briser un mythe. Le Royaume des Ombres est une invention de 4Kids. Il n'a jamais existé, c'est en fait un pur outil de censure. Il n'était pas acceptable de montrer à des enfants des gens mourir à l'écran, parfois même des enfants, mais c'était quand même des fois difficile de masquer certaines morts. Et comme ils ne pouvaient montrer ni paradis ni enfer car il s'agit de concepts religieux, 4Kids a inventé le Royaume des Ombres. Donc en fait, quand un personnage dit à un autre qu'il y envoie, ça veut juste dire qu'il le tue. Quand j'ai appris ça, ça a brisé tout l'aspect mystique que j'imaginais derrière Yu-Gi-Oh. Malheureusement, le concept n'est valable que pour Yu-Gi-Oh ! Duel Monster. Dans Yu-Gi-Oh ! GX, les personnages parlent de l'au-delà. Au lieu de mourir, leur corps se dématérialise pour rejoindre l'espace. Mais je ne sais pas si montrer un cœur en gros plan qui s'arrête de battre juste avant aide vraiment à donner le change. Yu-Gi-Oh ! 5D a aussi inventé son explication farfelue. Les personnages ne meurent pas, la mort n'existe pas, ils sont plutôt envoyés dans le néant. Dans l'animé, ça correspond à se faire engloutir par un brouillard pourpre. Pas sûr que ce soit vraiment mieux que la mort. On a également le célèbre tableau de Ouija de Bakura dans l'arc Batailleville qui forme normalement le mot Death. Ils ont fait un effort en laissant les fantômes, mais ont modifié le mot Death en Final. Ça laisse la même pression, il y a le même nombre de lettres, donc au final, c'est très malin. Au final. Il n'y a pas que les concepts de vie après la mort qui ont été censurés. Tout ce qui touche à la religion a globalement été retiré de la série. Par exemple, mon monstre favori, Exodia le maudit, est normalement séparé en 5 parties délimitées par un pentacle. Ce symbole étant associé au diable, il a été retiré. J'imagine que le mot maudit n'était pas assez diabolique pour être censuré, lui. D'ailleurs, les cartes françaises corrigent ce paradoxe. Il n'est pas question d'Exodia le maudit, mais d'Exodia l'interdit. Ça garde un aspect démoniaque tabou sympathique, mais ça reste quand même une censure. Dans la même logique, on verra la disparition de toutes les étoiles de David et des croix catholiques apparaissant dans la série ou sur les cartes. Par exemple, le cercle d'envoûtement, le sacrifice inutile ou même la magicienne des ténèbres ont été modifiés. Si on pourrait penser que ça ne concerne que les religions actuelles, c'est faux. La carte La Renaissance du monstre est initialement basée sur l'Ankh, symbole de vie dans la religion de l'Egypte antique. Elle a été censurée pour laisser la place à un ornement décoratif. Et qu'il s'agisse de références directes ou même de halo angélique ou de cornes de diable, les occidentaux n'aiment pas choquer, alors ils ont juste tout supprimé. Oui, il y a du hum hum de censuré dans Yu-Gi-Oh. Si la religion est bannie sévèrement dans les dessins animés pour enfants, la sexualité rivalise largement en termes de censure. Revenons sur la magicienne de ténèbres qui fait office de cas d'école en la matière. Elle a été remaniée sur toutes ses représentations. Son décolleté a été effacée, sa jupe a été rallongée et en plus son pentagramme a été effacé pendant plus de 20 ans. Et ça, l'auteur, Kazuki Tagahashi, ça a fini par l'énerver sérieusement. Il a créé la carte qui ferait hurler tout amateur de censure, la Magemagi Magician Gal. Et là, c'est le combo tiercé qu'un T+. On y retrouve l'Ank, l'étoile de David, un grand décolleté. Cette carte n'est jamais sortie du Japon et elle n'en sortira probablement jamais. Cette censure de toute tendance sexuelle est une guerre ouverte dans l'animé. Tout singe jugé trop gros et rétréci par Photoshop, toute jambe dénudée et recouverte d'un collant. Tout personnage vaguement nu sera flouté ou grossièrement recouvert. Là où ils ont eu le plus de soucis, c'est avec le sexe de Yubel dans Yu-Gi-Oh GX, un personnage sexuellement ambigu qui parle à la fois avec une voix d'homme et de femme. Niveau design, c'est pareil, on y voit un pectoral découvert d'un côté et un sein de l'autre. Et si vous ne le saviez pas, c'est une référence biblique à Lucifer, qui est censée être l'être le plus beau qui existe dans l'univers. Référence qu'on trouve d'ailleurs dans Devilman Crybaby. Mais du coup, pour Yu-Gi-Oh, ils ne sont pas fait chier, ils l'ont transformée complètement en femme et ils l'ont doublée avec une voix exclusivement féminine. Il faut quand même être honnête, l'adaptation animée a fait de gros efforts. Théa, à la base, était censée être la fille ultra sexy du groupe. Elle tombera amoureuse de Yu-Gi après avoir appris l'existence de son double maléfique et n'hésitera pas à le faire savoir. Mais son charme n'est pas passé inaperçu car elle se fait séquestrer par un prédateur qui cherchera à la filmer pendant qu'elle reste inconsciente. La scène a été modifiée par la censure pour enlever tout caractère sexuel et à la place on fait face à un racketteur. Le grand-père de Yu-Gi a également été changé. Dans le manga, c'était une vraie référence à Tortues Géniales comme dans Dragon Ball qui admirait les seins de Théa. L'adaptation animée l'a transformé en un grand-père plutôt poli et tout gentil et bizarrement il reste quand même assez proche de Théa. Disons que pour toutes ces scènes, la censure peut sembler raisonnable. Par contre, quand il s'agit de censurer un baiser, on tombe dans l'abus pur et simple. Épisode 32 dans Yu-Gi aux Exiles, un baiser a été coupé. Allez savoir pourquoi, après tout, ça reste les enfants, ça n'est bien dans les choux. Et il est temps de vous parler de notre sponsor, Rhinoshield. Vous connaissez leur coque ultra résistante, ils m'en ont envoyé une pour la vidéo Naruto. Elle est tombée des dizaines de fois et mon téléphone est toujours intact. Elle est juste indispensable. En plus, il y a moyen d'avoir un téléphone encore plus stylé avec des centaines de designs d'artistes indépendants et des grosses licences officielles comme One Piece, Assassination Classroom, Fairy Tail, Hunter x Hunter. Pour un fan de manga, c'est la caverne d'Ali Baba. La grosse nouveauté du moment chez Rhinoshield, c'est la collection My Hero Academia. Et là, il y en a pour tous les goûts, du All Might, du Deku, du Bakugo, du Shoto, même Endeavor et Hawks se sont mis à l'honneur. Et comme promis, on a un code de réduction, moins 10% avec le code MANGATRASH, il y a un lien pour vous en description, dépêchez-vous parce que la promo ne dure que 48 heures, alors ne traînez pas. Et encore merci Rhinoshield pour tout leur soutien. Le problème des armes dans Yu-Gi-Oh ! Bon, on est tous d'accord pour dire qu'il ne faut pas inciter les enfants à découper leurs amis de classe juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Tu trouves ça marrant, sale fils de... Et une des scènes les plus violentes avec des armes est le duel entre Yami Yugi et Arcana dans Duel Monster, où le perdant se fera simplement couper les jambes par une scie circulaire. La solution a été toute trouvée, colorer les scies en bleu électrique et appeler ça des disques d'énergie. Et si jamais ça vous touche, au lieu de vous faire un petit peu mal, ça vous envoie dans le Royaume des Ombres. Ça fait un peu bizarre, mais quand je le regardais récemment, j'avais même pas fait attention. Par contre, il y a une censure qui est vraiment drôle et que vous connaissez sûrement, celle des armes à feu. Dès qu'un personnage en a une en main, elle disparaît à grand coup de montage. On a tous en tête cette vision des gardes qui pointent Kaiba du doigt dans le Royaume des Duelistes. Et bien normalement, ils sont armés et tiennent Kaiba en joue. De quoi confirmer le fait que Kaiba ait des couilles en acier. Par contre, c'était compliqué d'effacer entièrement le monstre lien-ceinture-mur de dragon. Il est recouvert de munitions et ça a été jugé inapproprié. Du coup, ils ont, entre guillemets, flouté les balles avec un effet de lumière. À part niveau censure, c'est Bandiken, ou Ken le bandit en VF. Son monstre fétiche, le dragon revolver, s'est vu affublé de couleurs grotesques pour ressembler à un jouet. Et c'est, je trouve, la meilleure censure qu'on ait vu aujourd'hui. La couleur type jouet reste cohérente avec l'idée d'un jeu de cartes, et la notion de pistolet reste quand même présente. Il aurait même dû mourir à cause d'une balle dans la tête dans le manga. C'est Pegasus qui l'a forcé avec son œil du millenium. Au lieu de ça, dans la version animée originale, il tombe du haut d'une falaise dans l'eau et survit. On retrouve d'ailleurs encore une fois le bail du doigt menaçant. C'est censure injuste dans Yu-Gi-Oh ! Violence, nudité, arme, c'est facile de comprendre pourquoi ça a été censuré. Ok, mais expliquez-moi l'intérêt de ça. Avez-vous déjà vu les parents de Yu-Gi ? Non, parce qu'il est élevé par son grand-père. Mais sa mère vit aussi avec eux sous le même toit. Et si on ne l'a jamais vu, c'est parce que ce modèle de famille n'était pas traditionnel, donc ils ont préféré que Yu-Gi n'ait pas de parents plutôt que de lui donner une mère célibataire. C'est vrai que c'est mieux pour l'équilibre des enfants de ne pas avoir de parents du tout. Après, on s'étonne qu'ils s'inventent des amis imaginaires. Mais on a quand même vu la mère de Yu-Gi une fois quand le grand-père est sorti de l'hôpital. Mais on a tous cru que c'était une infirmière. Bah en fait non, c'était juste la daronne invisible. Il semblerait qu'à l'époque, les femmes n'aimaient pas trop ça. Le meilleur exemple se trouve d'un Yu-Gi-Oh ! GX, Alexia Rod. Elle est forte au jeu, indépendante, sait ce qu'elle veut, elle a de la compassion pour ses camarades de classe. Eh bien, For Kids a dit non et l'a transformé en garce insensible en modifiant absolument tous les dialogues où elle fait preuve d'empathie. Par exemple, au lieu de s'inquiéter pour son prof, elle le bâche en lui disant que c'est un gros nul qui va forcément perdre. Et puis côté vilain, c'est le festival. Au revoir les vilains nuancés qui font réfléchir sur le manichéisme, soyez méchants et fermez-la. Genre le professeur Banner dans Yu-Gi-Oh ! GX qui a une maladie incurable et qui doit contrôler les bêtes sacrées pour s'en sortir, bah ça devient juste un méchant basique qui veut un peu de pouvoir. Là où c'est plus embêtant, c'est quand la censure touche à l'aspect graphique de l'animé. Genre retirer tous les kanji de la série pour ne pas rebuter les enfants occidentaux. C'est pour ça qu'on ne voit aucun kanji japonais sur les cartes, c'est à se demander comment les personnages pouvaient connaître leurs effets. Parce que dans la version japonaise, il y a tout en version très détaillée. Là où c'est un peu drôle, c'est que ça justifie complètement la création de l'école des duelistes dans Yu-Gi-Oh ! GX puisque les élèves étaient censés apprendre les effets des cartes en cours. Et là pour le coup, aucune chance de tricher, comptez pas sur votre pote pour vous souffler la réponse en plein duel. En vrai, ça n'a pas du tout été calculé, ça a juste été rempli à l'arrache sur Paint avec l'outil peau de peinture et Zou, ça partait sur les chaînes jeunesse. Et puis pendant qu'on y est, les prénoms en japonais, ça saute. L'idée, c'est que les goûts musicaux entre le Japon et les Etats-Unis sont très différents. Là où le Japon mise beaucoup sur l'ambiance pesante et la musique impactante, 4Kids mise plutôt sur des musiques de cliché entraînante. Et le mot qu'on puisse dire, c'est que ça a marché, puisque l'opening de Yu-Gi-Oh ! version Occident est devenu cultissime par la suite. Il sert même d'ailleurs de transition à Villebrequin. On aura donc eu un seul et unique générique où seuls les plans changeaient d'une saison à l'autre. Là où au Japon, ils ont eu pas moins de 10 openings et endings de Yu-Gi-Oh ! Duel Monster. Mais pour le coup, ne jetons pas la pierre à 4Kids. Tous les animés de l'époque voyaient leur générique changer. Si aujourd'hui ça peut vous choquer, imaginez-vous à 10 ans tomber sur un générique de série dans une langue que vous ne comprenez pas. Vous zappez tout de suite, et forcément, ce n'est pas ce que veut une chaîne de télé. C'est aussi un changement qui a été fait pour les OST. C'est un peu plus bizarre, et fatalement, les scènes ne vont pas du tout vous transmettre la même émotion. Pour le constater, je vous laisse regarder les derniers instants de l'ultime duel entre Yami-Yugi et Kaiba dans l'arc Batailleville. Je préfère largement la version originale, qui est beaucoup plus épique. Les responsables de toutes ces censures, vous les connaissez, et c'est eux qui ont détruit tous les animés des années 90 à 2000. 4Kids. Heureusement, ils ne sont plus responsables de Yu-Gi-Oh ! aujourd'hui. C'est la chaîne Plutôt TV qui en a acquis de l'exclusivité, et on attend avec impatience ce qu'ils comptent en faire. La censure a donné à l'animé un côté trop édulcoré pour enfants, avec des héros et des méchants très clichés. Cependant, si les censures n'avaient pas eu lieu, l'animé ne serait juste jamais sorti en France et le jeu de cartes non plus. Ainsi, personne ne connaîtrait Yu-Gi-Oh ! et je n'aurais peut-être jamais eu cette passion pour le jeu de cartes que j'aime tant. Je parle bien au présent, parce qu'aujourd'hui encore, je joue à Yu-Gi-Oh ! avec des potes du haut de mes 26 ans. Un petit deck Bec Cristaline, un petit deck Exodia le maudit contre lequel mes potes ont horreur de jouer. Et vous, est-ce que vous suivez toujours la série ? Est-ce que vous jouez encore au jeu de cartes avec vos potes ? Dites-moi d'ailleurs avec quel deck, parce que ça m'intéresse vraiment. Un grand merci à Weasley et à Matar de Science Trash, sans qui cette vidéo ne serait jamais sortie. Merci aux monteurs pour leur travail acharné. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter pour suivre les informations concernant Manga Trash à l'avenir. Sur ce, c'était Chauve-Burnesque qui vous fait une bise-barbuie en plis d'amour viril. Ayez une bonne vie et à la prochaine tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada